Pour la deuxième capsule sur les virus, je vais commencer par décrire quelques infections virales communes auxquelles vous aurez probablement à faire face. On va poursuivre ensuite avec les bactériophages, puis ensuite les virus qui causent des cancers. Et je vais terminer avec les utilisations que l'humain fait de virus, mais pour son avantage. Donc le traitement d'infections bactériennes, le potentiel traitement de cancers et de maladies génétiques par l'utilisation de virus. Donc on va pouvoir regarder ça. Commençons donc par le VIH. Le VIH, l'acronyme, qu'est-ce qu'il signifie? Ça veut dire virus de l'immunodéficience humaine. Ce virus-là cause la maladie du SIDA, syndrome d'immunodéficience acquise. Donc vous voyez que les acronymes du virus et de la maladie vous renseignent sur ce qui se passe. Donc le système immunitaire va être attaqué. En fait, le VIH va s'attaquer à des cellules que l'on appelle les cellulités CD4. Donc ces cellules-là, ce sont des cellules qui ont pour rôle d'activer tout le reste du système immunitaire. Donc si les cellulités ne sont pas présentes, le reste du système immunitaire, particulièrement de la réponse acquise, ne se développera pas. Et à ce moment-là, les personnes vont souffrir de plein d'autres infections. Et ce sont souvent ces infections-là, les infections secondaires, qui vont malheureusement emporter le patient. On inclut là-dedans aussi les cancers parce que lorsque votre système immunitaire est à plat, vous n'avez plus de chances de développer des cellules tumorales. Donc, le mode de transmission, relations sexuelles non protégées, utilisation de drogues injectables. Donc ce sont les principales façons de contracter une infection au VIH. C'est clair que dans le cadre de votre métier, il faudra faire attention. Donc dès que vous aurez un patient blessé, peu importe le type d'accident, un accident de sport, un accident de voiture. Donc il y a des lésions, il y a du sang, donc vous devrez travailler avec des gants, idéalement avec un masque, des lunettes de protection pour éviter de recevoir des éclaboussures au niveau des yeux, des muqueuses. Il faudra faire attention pour ne pas vous couper, vous blesser. Donc s'il y a du verre brisé, s'il y a des seringues, par exemple si vous arrivez sur une scène où une personne a fait une overdose, je ne sais pas, puis il y a des seringues à proximité, donc vous ne voudriez pas vous piquer avec les dites seringues pour ne pas vous contaminer. Donc il faudra être très conscient de ça, faire attention. En fait, dès qu'il y a du sang sur une scène d'accident ou peu importe, auprès d'un patient, il faut vraiment faire attention. Il faut toujours prendre pour acquis que peut-être que la personne est infectée par le VIH ou toute autre infection transmise par le sang. Donc il faut vraiment être prudent. Dans le fond, je viens de répondre à la question que je voulais poser ici, mais là, vu que je me parle tout seul dans une capsule vidéo, je pense que c'est ça qui est le mieux de faire. Ici, des petits liens que j'ai mis pour votre culture. Donc si vous voulez aller cliquer sur le dossier complet de Radio-Canada, je peux vous montrer un petit peu. Donc quand on arrive sur cette page de Radio-Canada, vous avez beaucoup, beaucoup d'informations sur la pandémie parce que c'est une pandémie. OK, le SIDA s'est propagé à travers la planète et il y a encore beaucoup de transmissions. C'est sûr que ce n'est pas une transmission qui est aussi facile et rapide que ne le serait la transmission de la grippe ou de la COVID-19 parce que bon, ce n'est pas le même mode de transmission, mais c'est quand même une maladie qui circule encore beaucoup. Donc vous avez plein d'articles, des dossiers sur la pandémie du VIH. Il y a vraiment plein d'informations. C'est super bien fait. Il y a plusieurs pages, donc vous pouvez aller vous amuser longtemps. Un autre article, c'était intéressant dans la presse. C'est une personne qui a été déclarée guérie de son infection à VIH. C'est quand même des cas assez rares. Donc ce qui va se produire dans ce cas-ci, c'est que la personne va subir des traitements, trithérapie, etc. Donc des médicaments pour éliminer les virus. Donc dans le cas du patient ici, on lui a fait faire un traitement d'une greffe de cellules souches. Et après plusieurs mois suivant l'opération, on a fait des tests et il n'y a plus de virus détectable chez cette personne-là. Donc techniquement, il est guéri. Donc ce sont des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles sont rares. Donc il faut en profiter. Puis c'est un article qui datait de mars dernier. Donc on commençait à peine la pandémie de COVID-19. Puis bon, on avait cette bonne nouvelle-là, qu'il y avait de l'espoir pour les personnes qui sont séropositives. Parce qu'il y a une différence aussi entre être séropositif et avoir le sida. Quand vous êtes séropositif, c'est que l'on détecte ou bien le virus ou des anticorps que vous avez produits contre le virus. Donc on vous informe dans le fond que vous êtes infecté par le VIH. Donc là, on est séropositif. Mais quand on a le sida comme tel, c'est parce qu'on a les symptômes, c'est parce que le virus est actif dans notre corps et que notre système immunitaire est en train de chuter. Donc au départ, la personne, lorsqu'elle a été infectée, elle est séropositive. Mais plus tard, on ne le souhaite pas, mais c'est possible qu'elle développe le sida. J'ai mis un autre dossier que vous pouvez aller voir sur les droits criminels et la non-divulgation du VIH au Canada. Donc le VIH, le sida, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Donc si votre médecin, vous avez un diagnostic d'infection au VIH, c'est déclaré à la santé publique. Donc on n'a pas le choix de le faire. Donc il y a des obligations qui viennent avec ça. Si vous êtes en connaissance de cause et que vous avez, par exemple, des relations sexuelles non protégées, vous pourriez avoir des problèmes. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-dessus. Je sais que ce n'est pas un cours de droit, mais ça peut être intéressant. Des statistiques, pour avoir un portrait de la situation au Canada. Donc les personnes, principalement les personnes infectées, la moitié des 71 300 Canadiens vivant avec le VIH sont des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Donc homosexuels ou bisexuels, c'est quand même la moitié des hommes. Chez les peuples autochtones, les peuples autochtones représentent 4% de la population canadienne, mais c'est quand même 12% des nouveaux cas d'infection au VIH. Donc c'est une situation à surveiller chez ces populations-là. Pour les femmes, c'est une femme, en fait c'est un patient sur quatre qui est une femme. Toutes les trois heures, il y a quelqu'un statistiquement qui est infecté par le VIH. Puis bon, il y a d'autres informations que vous pouvez aller voir là-dessus. Je vais utiliser le VIH pour démontrer les étapes d'infection d'un virus. Ce sont de vieilles animations que j'avais déjà à l'université, donc ça date. Ce ne sont pas des animations qui sont jeunes jeunes, mais ça fait la job pareil. Donc il faut se rappeler, dans le fond, à la fin de la première vidéo sur le virus, on expliquait les étapes de réplication, donc c'est un petit peu un lien avec ça aussi. Donc on voit le virus qui arrive, donc avec la protéine en surface, protéine GP120. On a les protéines CD4 et CCR5 sur la cellule CID, qui est une cellulité CD4. Deuxième étape, une fois que le virus se fixe, eh bien il entre. Là, on voit bien que la membrane du virus, dans le fond, fusionne avec la membrane de la cellule. Et ce qui est relâché à l'intérieur de la cellule, c'est seulement la capside protéique avec le génome et des enzymes. C'est un virus à ARN, le VIH, donc qu'est-ce qui va se produire par la suite? On va avoir conversion du génome viral d'ARN en ADN. Donc le petit point vert qui se déplace, c'est l'enzyme transcriptase inverse. Donc c'est une enzyme qui est spécialisée dans la conversion du génome d'ARN à ADN. Nous, nos cellules ne possèdent pas un tel outil, donc il faut vraiment que le virus fournisse cette protéine-là, cet enzyme-là, pour faire le travail. Une fois que la conversion est réussie, le génome est libéré de la capside et il va atteindre le noyau et il va venir s'insérer dans notre ADN. Une fois que c'est fait, il va y avoir production des ARN viraux, donc des ARN messagers viraux. Notre système de production des protéines, donc les ribosomes, etc., vont être appelés à travailler pour le virus. Donc les ribosomes captent les ARN viraux, vont lire l'information qu'il y a dessus et vont produire des protéines virales. Donc ça, dans le fond, ce serait l'étape de biosynthèse. On fabrique les copies du génome et ensuite on fabrique aussi les protéines virales. Ensuite, c'est l'assemblage, donc on va voir que ça va recommencer. Donc on prend le génome, on forme la capside protéique et le tout. Dans le fond, on arrache une partie de la membrane cellulaire. Puis regardez, les protéines GP120 sont exprimées à la surface de notre cellule. Et quand le virus sort de notre cellule, dans le fond, il arrache une partie de notre membrane, ce qui devient alors son enveloppe. Et éventuellement, on s'entend là-dessus que notre cellule, elle est tuée parce qu'elle va tellement libérer le virus que sa membrane va être complètement détruite. Ça ici, c'est un schéma intéressant, un graphique intéressant, je devrais dire. Donc sur la courbe évolutive d'une infection à VIH, c'est un peu simplifié, mais quand même, ça fait la job. Donc, il y a plusieurs informations là-dessus. Ce que vous voyez en vert, dans l'échelle à gauche, en ordonnée, dans l'axe des Y, c'est le nombre de cellulités par microlite. À droite, toujours dans l'axe des Y, donc on va dire la quantité de virus, ça va être plus simple. Et en abscisse, donc dans l'axe horizontal, c'est le temps. Puis remarquez le temps, il y a une petite cassure ici. Donc au début, on parle en termes de semaines et ensuite on parle en termes d'années. Mais ce que je veux que vous remarquiez, dès les premiers jours suivant l'infection au VIH, donc relations sexuelles non protégées, blessures, utilisation d'une seringue qui était souillée, donc le nombre de virus augmente très rapidement. Ce faisant, si les virus augmentent rapidement, c'est parce qu'il y a des cellules qui ont été infectées et qui se font tuer. Donc le virus augmente, mais ça veut dire qu'il y a des cellulités qui meurent. Éventuellement, les virus vont un peu disparaître de la circulation sanguine, mais ils vont rester cachés, vont rester là de façon latente dans nos cellules. Donc dans les cellules qu'ils ont infectées, ils ne vont pas tous les tuer, pas toutes les tuer, et ils vont rester cachés. Pendant plusieurs semaines, mois, le nombre de virus est très faible dans le sang, les cellulités se stabilisent aussi, mais pour une raison ou pour une autre, éventuellement, le VIH s'active, et là le nombre de virus va augmenter rapidement, le nombre de cellulités va chuter, et là, quand on est à cette jonction-là, donc les symptômes et tout, les infections opportunistes qui vont apparaître, là, on parle vraiment de quelqu'un qui a le sida, tandis qu'ici, on est plus dans une zone où la personne, elle est séropositive. Voilà. Donc juste pour la partie sida-VIH de la chose, il y a un chapitre qui est entièrement consacré à cela dans le fauché, donc je vous invite à aller le lire pour compléter l'étude et à répondre aux questions qui sont situées à la fin de ce chapitre-là. Mais nous, on n'a pas fini, on y va avec d'autres types d'infections, à commencer par les hépatites. Donc hépatites, c'est quoi? Ce sont des infections qui s'en prennent à votre foie, aux cellules hépatiques, donc c'est vraiment dans ce cas-ci, le foie qui est atteint. Il y a différentes versions, on va dire comme ça, des hépatites, donc il y a l'alphabet des hépatites, il y a les hépatites A, B et C. L'hépatite A, c'est une contamination fécale orale, donc c'est un virus qui va se retrouver dans les matières fécales, comme son nom l'indique, et une personne malheureuse va consommer de cela. Il ne faut pas nécessairement s'imaginer que la personne s'assoie avec les excréments d'une autre personne puis les mange, c'est un petit peu plus subtil que ça d'habitude. Donc ça pourrait être par exemple de l'eau qui est contaminée par l'hépatite A, on lave des fruits, des légumes, les personnes mangent ces fruits, ces légumes-là, peut-être prendre de l'eau que l'on croit être propre à la consommation, puis on se contamine. Parfois, vous allez dans un voyage dans le sud, puis vous prenez un verre d'alcool, mais dans votre verre d'alcool, il y a des glaçons, puis ces glaçons-là ont été faits avec de l'eau qui n'était pas propre à la consommation, donc vous pourriez vous contaminer de cette façon-là aussi. Vous pourriez contracter l'hépatite A simplement en vous baignant dans de l'eau contaminée aussi parce que le virus est assez stable. D'ailleurs, ça représentait un défi en 2016 aux Jeux olympiques d'été de Rio parce qu'il y a des athlètes qui craignaient de se contaminer par certains virus lors de compétitions aquatiques, par exemple canaux, la voile, des choses comme ça. Bref, donc l'hépatite A, il faut manger ou boire quelque chose. Hépatite B, bien là, ça prend une relation sexuelle sans contaminer, utilisation de seringues, souillées, transmission de la mère à l'enfant. Donc, si la mère, elle est porteuse de l'hépatite B, elle pourrait transmettre l'infection au bébé, au fœtus. Donc, ça aussi, on parle comme le VIH, ce sont des réalités auxquelles vous devrez faire face. Travailler avec des patients qui sont blessés, il y a du sang, donc il faut vraiment faire attention, il faut se méfier, il faut protéger les muqueuses, il faut éviter d'avoir des blessures ou des coupures, par exemple, qui pourraient être exposées au sang contaminé. Donc, faire vraiment attention à ça. Et l'hépatite C, celle-là, elle est transmise, mais il faut un don de sang souvent. Ou, encore une fois, l'utilisation de seringues. Donc, c'est vraiment un contact vraiment plus axé sur le sang qu'un contact sexuel. Dans une vidéo précédente, j'en faisais mention, donc une maman d'une étudiante en inhalothérapie avait reçu une transfusion sanguine et avait contracté l'hépatite C comme ça. Elle a reçu des traitements, des interférons et tout, ça l'a permis de guérir de cette infection-là. Mais, généralement, les hépatites, il faut faire attention à ça, ça peut devenir des infections qui peuvent devenir chroniques et, dans certains cas, même entraîner des cancers. On peut prévenir le tout, OK, par la vaccination. La vaccination va exister pour les hépatites A et B. Souvent, elles vont être données de façon concomitante. Donc, on vous admise sur un vaccin et vous êtes protégé contre les hépatites A et B. professionnels de la santé que vous êtes, vous devriez, je crois, avoir accès à cela. Les voyageurs aussi, souvent, vont vous recommander de recevoir ces vaccins-là pour éviter d'être contaminés. La grippe, la fameuse grippe, OK, puis je devrais dire les grippes parce qu'il n'y en a rarement seulement qu'une. Donc, l'influenza, peut-être la plus importante, on va le dire comme ça, ou la plus dangereuse, c'est l'influenza ou la grippe A. Une grippe A peut faire partie des grippes saisonnières. Parfois, elles sont sévères. Puis, il y a souvent des réservoirs qui sont soit aviaires, donc des oiseaux, mais on peut aussi avoir des grippes de type A qui sont d'origine porcine. Donnez un exemple très simple. La grippe H1N1 qu'on a vécue à travers le monde, il y a peut-être 10-12 ans de cela, c'était une grippe AH1N1 d'origine porcine. La grippe espagnole était une grippe A, une grippe porcine aussi. Donc, c'était des... Puis, la grippe espagnole, on s'entend, ça a été 50 millions de morts, donc ça a été des conséquences épouvantables. Mais une chose intéressante, OK, que je veux vous faire comprendre, pourquoi le H, pourquoi le N? OK, les grippes, c'est tout le temps H1N1, H2N3, H5N1. Donc, cette nomenclature-là provient de deux protéines. Vous vous rappelez, quand on parle des protéines de surface des virus, donc ces protéines-là, pour le virus de la grippe, c'est comme si elles avaient un trousseau de clés de deux clés différentes. Une protéine qui s'appelle l'émagglutinine, donc le fameux H, et une protéine qui est le N, ou la neuraminidase. Donc, ces deux clés-là vont permettre au virus de un. Donc, dans le fond, l'émagglutinine permet au virus de s'attacher, dis-je, à la cellule cible, tandis que la neuraminidase, c'est comme si c'était la clé qui permet de débarrer la serrure et permettre au virus d'entrer. Donc, l'émagglutinine, on permet au virus de se fixer, puis la neuraminidase permet vraiment l'entrée du virus de la grippe dans les cellules. On s'entend que ce sont des cellules respiratoires. Il y a certains médicaments, on va revenir là-dessus dans un autre chapitre, mais il y a des médicaments qui existent, qui semblent aider ou ralentir le développement des virus de la grippe. Donc, il y avait le Tamiflu, jadis, puis le Lucel, Tamivir aussi, donc ce sont des médicaments qui peuvent aider les personnes qui souffrent de la grippe. Les autres types de grippe, influenza de type B sur la grippe saisonnière, peuvent être sévères, et un des réservoirs, c'est le furet. Et le furet, furet, puis visons, puis un peu ce type de petits mammifères-là, ont tendance justement à avoir des infections respiratoires qui sont similaires à l'humain. Les visons, par exemple, on en a abattu, je ne sais plus combien de milliers, voire même peut-être de centaines de milliers au Danemark, parce qu'on avait réalisé que ces visons-là pouvaient être infectées par la COVID-19. La grippe, c'est la même chose, donc les furets peuvent être infectés, furets, visons, etc. Influenza de type B, ça va être des symptômes mineurs non pandémiques, on peut la retrouver aussi chez le porc et le chien. OK, donc voilà. Virus de la grippe, c'est un virus à ARN. C'est un génome aussi chez le virus de la grippe qui est particulier. C'est un génome qui est segmenté. Puis pourquoi la grippe évolue beaucoup? Bien, de un, c'est un génome à ARN, puis les génomes à ARN ont tendance à subir plus de mutations. Mais on peut aussi, lorsqu'on est infecté, par exemple, par deux souches de grippe, ou qu'une souche de grippe humaine rencontre une souche de grippe animale quelconque. Donc, il pourrait y avoir recombinaison des segments. OK, donc ça peut faire des combinaisons particulières. Certaines combinaisons vont être moins pathogènes, mais d'autres vont être assez épouvantables. Donc, par exemple, à CH1N, on sait que ce n'était pas reposant, on a eu des problèmes avec ça, puis la grippe espagnole, c'était épouvantable. Mais une grippe qui a été dangereuse, puis on l'a échappée, somme toute. On l'a échappée d'elle. C'était la grippe H5N1, OK, qui est une grippe aviaire. Donc, ce sont des oiseaux qui peuvent la transporter ou la transmettre. Cette grippe-là aurait pu être une catastrophe. OK, ce qui nous a sauvés, c'est qu'elle était peu transmissible. Donc, les personnes qui étaient affectées avaient des répercussions graves, ont eu des décès. Donc, le taux de mortalité était pire que ce que l'on a connu avec la grippe H1N1. Mais ce qui nous a aidé, c'est que pour infecter les cellules cibles, donc les virus devaient atteindre des voies respiratoires inférieures. Donc, c'était plus difficile pour un virus d'atteindre ces cellules-là, mais une fois qu'il l'avait atteint, bien là, c'était pas drôle. Donc, comme il était difficilement transmissible, ça leur ralentit beaucoup la propagation d'une personne à l'autre, et on a pu contrôler cette petite épidémie-là, on l'a échappé belle. Mais s'il fallait, par exemple, un jour qu'une grippe aussi pathogène que ça soit plus facilement transmissible, donc transmissible un peu comme soit la grippe saisonnière ou comme un rhume, là, on serait dans le trouble pour vrai. Encore une fois, dans le cadre de votre métier, vous allez voir un patient qui a la grippe, la COVID, porter les masques, porter les lunettes, il y a toute une procédure, en fait, pour vous protéger, porter des blouses, etc., porter les gants, comment mettre l'équipement, comment retirer l'équipement de façon sécuritaire aussi, ça, vous allez l'apprendre un petit peu plus dans vos cours de technique comme tel, mais c'est toutes des choses qui ont un lien avec la microbiologie, puis les étapes qu'on va vous demander de respecter, OK, par exemple, comment retirer les gants, ça a l'air niaiseux, retirer les gants, mais tu ne peux pas les retirer n'importe comment si tu ne veux pas te contaminer toi-même, d'accord? Puis là, je ne parle même pas non plus de la décontamination de l'ambulance comme telle, donc il y a plein de notions importantes, respectez les étapes qu'on vous dit dans vos cours parce que ça a une implication microbiologique, ce n'est pas pour rien qu'on vous demande de faire cela comme cela. Celle-là ici, c'est juste une anecdote, antérovirus D-68, même moi, je ne connaissais pas ça, c'est sorti en 2014, je n'avais aucune idée que ce virus-là existait, mais l'idée, là, c'est de vous faire réaliser que, bon, moi, je vais vous présenter peut-être, je ne sais pas moi, une quinzaine de virus différents, mais il y a des virus, un peu comme la COVID, là, la COVID-19, moi, avant la session d'hiver 2020, je n'enseignais pas ça, là, OK, parce que ça n'existait pas. Bien, ce virus-là, je l'utilise comme exemple, antérovirus D-68, parce que des virus, ils vont en avoir des nouveaux, ça va changer, donc je ne vais pas vous faire peur avec ça non plus, là. Tu sais, la COVID, c'est un virus d'une génération, même de quatre générations, là, non, pas quatre, on va dire deux, trois générations, là, personne n'avait vu ça, là, avant, sauf ceux qui ont vécu la pandémie de grippe espagnole, là. Donc, c'est assez exceptionnel, mais soyez conscients qu'il y a des virus qui vont changer, qui vont évoluer, donc vous ne devez pas vous dire dans 15 ans, « Oh my God, on n'a jamais entendu parler de ce virus-là, filion, il ne nous a pas tout dit dans son cours », ce n'est pas ça, l'idée, OK? Moi, je vous présente les principaux virus, mais il faut que vous soyez conscients qu'il y en a d'autres qui vont apparaître, et aussi que vous ayez la curiosité de vous renseigner sur les peut-être futurs virus, là, qui pourraient apparaître. Donc, ce virus-là, dans la famille des picornaviridae, dans laquelle on retrouve, là, d'autres virus de cette même famille-là, là, donc le virus de la polio, et celui qui cause le pied-main-bouche. Oui, il y a vraiment un virus qui s'appelle pied-main-bouche, parce que les symptômes apparaissent au niveau, je vous laisse deviner, des pieds, des mains et de la bouche. Bref, ce virus-là, pourquoi moi, je m'y suis intéressé, là, il y a quelques années, c'est parce que mon fils était asthmatique, et c'est un virus, OK, qui causait des problèmes respiratoires de léger à sévère, mais les enfants asthmatiques étaient plus à risque, donc, ne veux pas, ça a attiré mon attention, et ce qui était stressant aussi, c'est que, si vous allez sur le lien qui est là, les cas qui étaient découverts, c'était à Ottawa, donc, c'était à un pont ou une rivière près d'être à Gatineau, donc, ne veux, ne veux pas, je me suis préoccupé de ça. Donc, cet acétate-là, c'est juste pour vous dire, il faut être conscient qu'il y a des choses qui évoluent, puis se tenir informé des différents virus qui peuvent apparaître. Neurovirus, on appelle aussi le virus, pardon, de type Norwalk, OK, donc, c'est un virus à ARN non enveloppé, puis quand c'est non enveloppé, ça veut dire que le virus est plus résistant dans l'environnement, particulièrement dans l'eau, et ça tombe bien parce que c'est un virus qui se transmet par contamination fécale orale, donc, vous avez des gastro-entérites, vous allez libérer ce virus-là en grande quantité dans vos selles, si ça se retrouve dans l'environnement, une personne se contamine et aura la gastro à son tour. Encore une fois, il y a des liens sur lesquels vous pouvez aller cliquer pour avoir plus d'informations. Rotavirus ou Réovirus, ce virus-là, lui aussi cause des gastro-entérites, mais particulièrement importante chez les enfants, OK? C'est une gastro-entérite infantile qui va entraîner des problèmes sévères et de la déshydratation, ultimement la mort. Heureusement, puis là, je dis heureusement, ça, c'est si les personnes acceptent la vaccination, mais il y a un vaccin qui existe pour les enfants au Québec, au Canada, donc, en recevant le vaccin, on n'a plus de mortalité, OK, causée par ce virus-là, mais là, moi, ce que je crains, c'est qu'avec les mouvements anti-vax, puis les personnes qui ont moins confiance en la vaccination, pour des raisons parfois pas toujours logiques, vont éviter peut-être ces vaccins-là, puis il y a peut-être des enfants dans... J'ose espérer jamais, mais il y a peut-être des enfants au Québec qui vont recommencer à mourir de cette infection-là parce qu'on n'aura pas voulu les vacciner. Donc, il faut qu'on fasse un examen de conscience en tant que société parce que les vaccins ont fait progresser la santé publique énormément et là, on est en train de... C'est comme si on refusait de... Moi, je vois ça, c'est aussi grave que refuser de manger parce qu'on s'est fait dire que manger, c'était dangereux, là. Donc, c'est ça. Il faut faire attention à ça, gang. Faites la promotion des vaccins, je vous en prie. Regardez ici. Les morts liées au rotavirus dans le monde, OK? Chaque petit point rouge que vous voyez correspond à 1 000 décès. Et regardez, là. OK? Amérique du Nord, à part le Mexique, là. L'Europe, l'Australie, zéro. Il n'y en a pas. OK? Il n'y en a pas de décès liés au rotavirus. Mais dans certains pays d'Amérique latine, en Afrique, en Inde, en Inde, c'est assez catastrophique, là. OK? Oui, en Inde, on s'entend qu'ils sont 1, je pense que c'est 1,2 ou 1,3 milliards de personnes. Mais en Chine aussi, il n'y en a peut-être pas autant. Mais ça, ici, c'est une question de salubrité aussi. OK? C'est sûr que si l'eau que vous consommez n'est pas une eau qui est filtrée, ozonée ou traitée d'une quelconque façon, bien, vous avez plus de chances d'être infecté. Donc, ça aggrave le problème. Puis, si ce ne sont pas tous les gens de la population qui ont accès au vaccin, bien, ça ne facilite pas la tâche de personne. Donc, je ne vais pas mettre la faute sur le peuple indien. Ce n'est pas ça, l'idée. Mais il y aurait place à amélioration si on voulait vraiment, pas éradiquer, mais au moins éliminer, peut-être pas éliminer le virus, mais au moins éliminer les enfants qui sont... Ça sonne mal, ça. Éliminer les enfants. Éliminer les infections dues au rotavirus chez les enfants. Voilà. Donc, il y aurait moins de décès. Si quelqu'un fait juste un montage de ce que je viens de dire, ça pourrait être assez épouvantable. Patrick Fillon, il a dit qu'il fallait éliminer les enfants. Ensuite, le virus Ebola. Ebola, dans le fond, c'est le nom d'un fleuve qu'on retrouve en Afrique. Puis, les premiers cas, je crois, avaient été détectés près de ce fleuve-là. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Ce n'est pas un acronyme quelconque pour le virus. Donc, c'est un virus assez gros. J'ai le nombre d'ARN. Les souches Ebola et marbours, c'est des souches qu'on a retrouvées dans des endroits différents. Mais ce qui se produit, dans le fond, quand vous avez une infection à Ebola, c'est des fièvres hémorragiques. Donc, littéralement, vos vaisseaux sanguins vont se décomposer. Vous allez commencer à saigner de partout. Et là, quand je dis de partout, vous allez saigner des yeux, du nez, de la bouche, des oreilles, dans le fond, de tous les orifices. OK? Imaginez-le comme ça. Et vous allez aussi avoir une détérioration importante des organes qui sont très vascularisés, donc les poumons et le foie. Les personnes les plus atteintes, souvent, quand on fait une biopsie, si les médecins osent faire une biopsie, le foie s'est rendu une bouillie, les poumons s'est rendu une bouillie, il n'y a plus grand-chose là-dedans. C'est vraiment épouvantable. L'espoir, OK, là-dedans, c'est qu'au Canada, OK, on a mis au point un vaccin depuis quelques années contre Ebola, et ça semble bien fonctionner. Parce que ce virus-là était un des plus virulents que l'on connaisse. Et certaines des souches virales ou des éclosions qu'il y a eu, là, avaient un taux de mortalité qui se rapprochait de 90 %. Imaginez, là. OK? Là, on est en confinement pour un virus qui a un taux de mortalité de peut-être 0,5 %. C'est déjà beaucoup, là, 0,5 % calculé, là. Parce qu'à 1 %, par exemple, de mortalité, au Québec, là, on serait déjà à 80 000 personnes de mort. OK? Donc, si on va à 0,5 ou 0,1, c'est déjà des milliers de personnes, quand même. Donc, je ne vais pas minimiser. Mais imaginez 90 %, là. OK? C'est peut-être 7 millions de personnes, là, au Québec qui mourraient si on était tous infectés. On s'entend que ça serait peu probable. Puis, heureusement, ce n'est pas un virus qui se transmett aussi facilement que ne le ferait un virus respiratoire, mais quand même. OK? Puis, juste anecdote comme ça, toutes les fois que je vois cette image-là, moi, ce que je vois, c'est Mickey Mouse. Je suis peut-être tout seul, là. C'est peut-être un délire mental qui m'afflige. Mais bon, moi, je vois Mickey Mouse, là-dedans. Peu importe. Il y a des liens, vous pouvez aller voir pour avoir de l'information sur Ebola qui sont ici. Mais je veux vous montrer aussi une carte de l'Afrique parce que c'est là où on retrouve les cas d'Ebola. Donc, vous voyez, les principaux pays, là, c'est souvent dans les régions peut-être plus tropicales où on retrouve Ebola. D'ailleurs, Ebola, c'est souvent les gens qui vont profondément dans la jungle, qui vont faire, par exemple, abattre des arbres pour faire de l'espace pour la culture ou vont profondément dans la forêt pour aller chasser, pour se nourrir. Donc, c'est là où les contacts sont établis. OK? Entre les animaux, par exemple, et l'être humain. Plus près de nous, il y a peut-être, je pense que c'est 7-8 ans, peut-être moins que ça. OK? Il y a eu une éclosion dans l'ouest de l'Afrique. OK? Sierra-Léonée, Libéria, Guinée, Côte d'Ivoire. Puis on a eu peur. OK? Puis là, je dis on, en Amérique, on a eu peur parce que, pour une des rares fois, on a commencé à voir des cas apparaître dans une grande capitale. OK? Donc là, on avait peur que, par exemple, que des personnes prennent l'autobus, prennent, je sais pas moi, le bateau, prennent l'avion et aillent ailleurs dans le monde puis que l'infection se transmette. OK? Imaginez si Ebola s'était propagé aussi rapidement que la COVID-19 l'a fait. Ça aurait été le chaos, la panique sociale. Ça aurait vraiment pas été drôle. OK? Je veux pas dire que c'est drôle ce que l'on vit présentement avec la COVID, mais avec un virus comme Ebola, là, ça serait... ça serait apocalyptique. OK? Donc, on a eu peur. Bien, heureusement. Heureusement pour nous qui sommes loin, là, à un océan près de l'Ouest africain, parce que chez les Africains, il y a eu des milliers de morts lors de cette éclosion-là. Mais bon, nous, on l'a échappé belle parce que ça ne s'est pas propagé. En fait, je pense qu'il y a eu un cas d'un médecin qui était intervenu, là, pour aider les peuples touchés puis qui était revenu de New York et qui, lui, a été malade, ou une infirmière. Mais, somme toute, la population a été quand même assez épargnée ici. Juste vous montrer, là, les taux de mortalité. OK? Au Sierra Leone, c'était 28 %. Au Libéria, 60... On va dire 67 %. Gabon, 70. République démocratique du Congo, 85 %. OK? Le taux de mortalité, c'est énorme. Comme je le disais tantôt aussi, là, bon, l'éclosion qui est arrivée, qui nous a fait peur, dans le fond, c'était dans des grandes villes. Mais les éclosions, puis il y en a eu récemment dans les deux dernières années, ça se passe beaucoup dans des régions un petit peu plus rurales, donc plus reculées. Donc, c'est peut-être plus facile de circonscrire la transmission, l'épidémie et, dans le fond, de confiner les personnes, les familles ou les villages qui sont touchés parce qu'on ne parle pas d'un million de personnes dans ces cas-là. Virus Zika. OK? Zika, ça aussi, c'est un virus relativement nouveau. En fait, le virus n'est pas nouveau, mais le fait que j'en parle, c'est relativement nouveau. C'est un virus dont on a commencé à parler beaucoup en 2016 en raison des Olympiques d'été de Rio. Donc, un moustique là-bas, on le voit sur l'image en haut à droite, peut transmettre le virus Zika. Le virus Zika, si vous et moi, nous sommes infectés, les symptômes vont être légers, sinon vous n'en aurez pas du tout. Donc, ce n'est pas quelque chose qui devrait faire peur même aux enfants jusqu'à un certain point. Mais là, où ça devient problématique, c'est si le moustique pique une femme qui est enceinte ou qui veut être enceinte, là, ça peut avoir des répercussions vraiment très graves pour le foetus, éventuellement pour l'enfant. Si vous regardez la tête de l'enfant qui est ici, donc, une des conséquences d'une infection Zika, c'est de la microcéphalie, donc le développement anormal du cerveau et du crâne. Donc, ce qu'il faut, dans le fond, si vous décidez d'aller au Brésil ou dans un pays où le Zika est endémique, où le moustique est présent aussi, donc, ce qu'il faut faire, porter des répulsifs, des choses comme ça, dormir sous un moustiquaire, c'est une chose, mais si, par exemple, la dame veut être enceinte, OK, donc, chez la femme, il faut attendre quelques mois, OK, deux, trois, quatre mois avant d'avoir une relation sexuelle qui pourrait mener à une, à la conception d'un enfant parce que le virus peut demeurer un certain temps chez la femme. Puis là, OK, je sais que c'est pas le gars qui tombe enceinte, mais normalement, si la fille veut être enceinte, il faut que le gars participe un peu. Donc, si c'est l'homme qui est infecté par le virus, le virus peut survivre jusqu'à six mois chez l'homme. donc, si au sein d'un couple, on veut avoir un enfant, mais que le père est allé au, on va dire au Brésil parce que je parlais du Brésil, puis bon, on ne sait pas si je me suis fait piquer, mais il faudrait attendre au moins six mois à un an avant d'avoir une relation sexuelle qui mènerait à une procréation parce que le virus pourrait être présent dans le sperme et il pourrait être transmis à la mère. Donc, si la mère est infectée par le sperme de l'homme, donc l'enfant pourrait subir les mêmes conséquences. Virus Nipa, je ne vais pas vous faire peur avec ça, les amis, ok, mais c'est un virus relativement nouveau aussi, celui-là proviendrait de chauves-souris frugivores, donc, soit les personnes qui chassent ces chauves-souris-là, les mangent ou les chauves-souris vont libérer leurs excréments près d'animaux de ferme que les humains vont ensuite soit manipuler ou manger ou peu importe, donc on se contamine comme ça. Ce virus-là, ok, c'est un virus respiratoire qui cause des encéphalites mortelles, puis même les syndromes respiratoires pourraient être mortels lui-même, mais regardez ici, taux de mortalité de 70 %. Pour l'instant, c'est en Asie, partie de l'Océanie et de l'Afrique qui semblent être des régions où le virus peut être retrouvé, donc c'est sûr, ok, si vous vous tenez loin des chauves-souris et des déjections qu'elles produisent, vous n'aurez pas le virus ni pas, mais s'il fallait que ce virus-là se transmette par la suite d'humain à humain avec une certaine facilité, avec un taux de mortalité de 70 %, il faut garder ce virus-là à l'œil. Virus du nil occidental, ça c'est un virus qu'on a ici, ok, c'est un virus qui existe au Canada, c'est un virus qui va être, qui va se promener dans le fond à travers le continent par les oiseaux, donc les jets bleus, les corneilles, les corbeaux peuvent être atteints par ce virus-là, puis même peuvent en mourir. Puis bon, si un moustique pique l'oiseau, vous pique par la suite, vous pique un animal, donc vous pourriez être infecté. Les personnes, on va dire relativement jeunes et en santé, n'auront pas de problème sinon des symptômes légers, similaire à une petite grippe, pas une grippe épouvantable, mais les personnes immunosupprimées, les personnes âgées, s'ils se font piquer par ces moustiques-là et qu'ils se font injecter le virus, pourraient avoir des conséquences plus graves. Donc, c'est pour ça, souvent, qu'on va faire des recommandations de porter des vêtements longs, de vous protéger, de porter des répulsifs à le moustique aussi. Nous, nos maisons, si les fenêtres ne sont pas ouvertes et qu'il n'y a pas de moustiquaire, normalement, les moustiques, on peut accéder à l'intérieur, donc on est bien protégé, donc on n'a pas besoin de moustiquaire au-dessus de notre lit pour se protéger, mais bref, il faut faire attention à ça quand même. D'ailleurs, si jamais vous voyez ou trouvez un oiseau de type jet bleu, corbeau, corneille qui est mort sur le terrain, souvent, on vous recommande d'appeler ce qu'on vous recommande d'appeler des agents de la faune qui vont le récupérer. Il y a des organismes au Canada qui vont faire une analyse pour voir si l'oiseau est mort des suites du virus du Nil et à ce moment-là, on peut peut-être plus cibler les endroits où on va aller étendre des produits chimiques ou des larvicides pour tuer les larves et éventuellement avoir moins de moustiques. Le coronavirus, on va parler, c'est sûr, de la COVID, mais pour commencer, il y a le SRAS, qui est le syndrome respiratoire aigu sévère. Vous, vous êtes peut-être jeune pour avoir connu ça, mais moi, je me rappelle, donc au début des années 2000, on a eu une petite pandémie, petite, parce qu'il n'y a pas eu des milliers de cas comme on le voit, même des millions de cas comme on le voit présentement avec la COVID. Mais il y a eu des décès. La ville de Toronto était particulièrement affectée. Donc, c'est un virus de la même famille que celui de la COVID que l'on connaît maintenant qui va causer, qui peut causer, en fait, des infections respiratoires très, très graves. C'est une maladie qui est apparue, elle aussi, en Asie. Puis, quand on a des patients qui sont affectés par ça, vous, par exemple, vous auriez à prendre des précautions particulières, encore une fois, un peu comme la COVID, pour bien encadrer le patient, pour vous protéger vous correctement aussi et rendu une fois à l'hôpital, ces patients-là vont être isolés, placés dans des chambres à part pour les traiter et éviter qu'il y ait contamination aussi. Anecdote là-dessus, parce que là, avec le SRAS, le monde avait peur, on ne voulait plus aller à Toronto, puis pour souligner la victoire sur le SRAS, la ville de Toronto avait organisé un gros, gros, gros concert, je pense que c'était les Rolling Stones qui étaient venus, puis il y avait eu, je pense, c'est comme trois, même plus que ça, quatre ou cinq cent mille personnes qui s'étaient réunies dans un grand espace à Toronto. Donc là, dans ma tête, je me disais, OK, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui ont encore le SRAS qui ne sont pas détectés, puis là, tu as cinq cent mille personnes qui font le party, collées les uns sur les autres, puis qui vont se redistribuer dans toutes les villes, aux États-Unis, partout, en tout cas. On l'a échappé belle, ça n'a pas été le cas, mais quand même, je n'étais pas impressionné. Autre coronavirus, le MERS, ou SRMO en français, pour le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Donc clairement, de par son nom, vous pouvez comprendre que c'est un virus qui a fait plus de dommages dans cette région-là du monde ici. C'est un virus qui était transmis du chameau à l'humain. Donc encore une fois, c'est clair que ce n'est pas des petits gars de Québec qui vont attraper ça. C'est vraiment dans les endroits où les gens vont être en contact avec les chameaux. OK? Par contre, ces personnes-là qui sont infectées, elles pourraient prendre l'avion, se déplacer et, dans le fond, transmettre l'infection ailleurs. OK? L'infection aux mers, ça avait un taux de mortalité de 35 %. C'est quand même énorme. 35 %, gang, là. OK? C'est une personne sur trois infectée qui meurt. C'est énorme. OK? Donc, c'est à espérer qu'il n'y ait pas beaucoup de cas. Pour l'instant, ça semble être bien contrôlé. Ce qui nous amène à la COVID-19, vous en avez entendu parler en long et en large, vous êtes tannés, OK, d'en parler. Moi aussi, mais bon, on n'a pas le choix. Nouveau virus découvert en Chine, dans la province du Wuhan, probablement viendrait d'un mélange pangolin, chauve, souris. Là, c'est pas encore super clair, tout ça. Mais c'est la même famille de virus que le SRAS, que le MERS, OK? Que même un certain pourcentage des virus du rhume qui nous infectent année après année, ce sont des coronavirus aussi. Donc, on parle d'infection pulmonaire potentiellement mortelle. C'est sûr que le taux de mortalité n'est pas excessivement élevé, mais moi, je trouve qu'il est déjà trop, OK? C'est un virus, souvent, qui va s'en prendre beaucoup plus aux personnes âgées. Donc, c'est une infection gériatrique, là. Les personnes âgées vont en souffrir plus, vont être plus hospitalisées puis malheureusement, vont ou peuvent en mourir. C'est sûr que n'importe quel groupe d'âge peut être affecté. Je pense qu'un des plus jeunes qu'on a vu, c'était un enfant de... Un enfant, c'est plus un enfant, un jeune adulte de 19 ans à Montréal qui était décidé de la COVID-19. Les jeunes enfants semblent avoir des maladies un petit peu soit auto-immunes ou des réactions un peu extraordinaires comme le syndrome de Kawasaki. Donc, il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur le coronavirus, mais avec l'arrivée du vaccin, j'ai l'impression qu'on va bien contrôler le développement de cette pandémie-là. Le virus va toujours être présent, là. Il faut se mettre ça dans la tête. C'est un peu comme la grippe, un peu comme le rhume, un peu comme la gastro. D'année en année, il va toujours avoir des cas de COVID-19. On va avoir des décès à chaque année aussi, comme la grippe. OK? La grippe, là, disons de façon générale, c'est, on dirait, de 3 à 5 000 personnes au Canada qui meurent de la grippe chaque année, principalement des personnes âgées. Mais la COVID risque d'être un peu similaire, mais j'ai l'impression que ça va être plus élevé. Donc, ça va peut-être être, là, c'est des chiffres totalement hypothétiques que je dis, mais ça va peut-être être de 5 à 8 000 personnes qui vont mourir chaque année de la COVID. Parce que, bon, il y a des gens qui répondront pas bien au vaccin, il y a des gens qui ne se feront pas vacciner. Puis, pour diverses raisons, là, parfois, le vaccin ne fonctionne même pas chez la personne. Puis, il y a des personnes, comme je le disais, qui peuvent même pas recevoir un vaccin parce qu'ils n'ont pas un système immunitaire efficace. Donc, il va y avoir des cas de COVID, là, à chaque année, mais pas au point où on devra fermer une partie de l'économie qui peut être confinée puis porter des masques tout le temps, là. OK? Donc, là-dessus, je vous invite à aller voir des vidéos. Celui-ci est vraiment très, très bien fait. Le site qui est là, OK? Moi, je l'aime bien. Worldometer, je vais voir ça pratiquement tous les jours. Donc, vous allez sur le site, vous cliquez sur Countries et vous avez, il ne faut pas devenir hypochondriaque, donc on va voir ça, là, mais vous avez les statistiques. OK? Chaque pays, donc, le nombre total de cas, les nouveaux cas quotidiens, le total des décès, décès quotidiens, personnes qui sont guéries, cas actifs, les états, les personnes, pardon, pas les états, mais qui sont en état critique, le nombre de cas par million de population, puis le nombre de décès par million de population, puis les tests par la suite. Juste vous montrer le Canada, donc on est en 24e position, ce n'est pas nécessairement de quoi être fier, mais 644 000 cas, ça augmente extrêmement rapidement, gang, là, si j'avais fait la même vidéo il y a un mois, on aurait peut-être 100 000 cas de moins, ça va vraiment vite. Donc, les nouveaux cas, 9 000, ça, c'était aujourd'hui, le 8 janvier. Le nombre total de décès au Canada, pour l'instant, c'est 16 000, donc on voit, c'est quand même pas mal plus que ce que la grippe peut faire, quoi que la grippe, on a des vaccins qui visent depuis plusieurs années, et 128 nouveaux décès à la grandeur du Canada. Donc, puis le nombre de cas par million de population, il est presque à 17 000, et le nombre de décès par million de population, c'est 441. Donc, bref, vous pouvez aller là-dessus, puis ensuite, vous pouvez cliquer même sur le pays lui-même pour aller voir des graphiques, voir les tendances, OK, regardez la première vague, ça nous semblait épouvantable, mais regardez la deuxième en nombre de cas, puis si on regarde les décès, donc on a les décès de la première vague qui, eux aussi, nous semblent épouvantables, mais là, dans la deuxième vague, on semble se rapprocher du nombre de cas, pas de cas, mais de décès quotidiens, similaire à la première vague. Bref. Donc, il fallait cliquer là-dessus, puis il y a plein d'autres liens, puis ça, écoutez, quand la pandémie a commencé, c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos en ligne. Oui, j'ai fait des vidéos comme je fais avec vous, pour les notes de cours, mais j'ai fait aussi des vidéos explicatives pour expliquer aux gens c'est quoi un virus, pour expliquer en quoi consiste un port de gants intelligent, comment mettre et retirer les gants, comment mettre et porter un masque de façon efficace aussi. J'ai fait des capsules sur les vaccins, sur plein de trucs pour renseigner les gens sur la COVID. Il fallait jeter un coup d'œil là-dessus aussi, voir les autres vidéos que j'ai faites, mais pas nécessairement des vidéos de notes de cours comme telles. Puis le dernier lien que j'ai mis, ça peut être quelque chose qui va devenir intéressant dans un avenir rapproché, peut-être justement pour les gens qui reviennent de voyage ou pour faire des tests rapides à l'école, c'est une trousse de dépistage maison qu'on pourra peut-être, pour l'instant, c'est disponible, je pense, en Australie, mais c'est un test de dépistage rapide qu'on peut faire à la maison. Donc, ça pourrait devenir quelque chose d'intéressant. Ici, c'est les mesures que vous devrez prendre si vous devez transporter un patient que vous soupçonnez d'avoir la COVID-19. Donc, en fonction des symptômes du patient, vous devrez vous équiper de façon différente. Donc, par exemple, si on suspecte la présence d'infections COVID, donc porter un survêtement, les masques, les notes de sécurité, des gants, ou des paires de gants. Puis, si vous faites des, je ne sais pas moi, intubations, etc., des manipulations qui peuvent générer des aérosols, donc là, ça va prendre un N95, donc un masque avec un pouvoir filtrant beaucoup plus important. Les équipements de protection autres devront rester les mêmes aussi. aussi comment retirer tout ça par la suite de façon sécuritaire. Donc, encore une fois, ce sont des choses que vous verrez dans vos cours, mais il faudra être conscient de ça puis encore une fois avoir en tête tout le processus microbiologique derrière tout ça. Ça aussi, je l'ai mis juste pour, ce n'est pas moi qui vais vous enseigner ça, mais la procédure d'arrivée au centre hospitalier. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un patient potentiellement atteint de la COVID, donc comment on gère la situation? Vous êtes deux généralement dans les ambulances, donc une personne aura une tâche particulière, l'autre en aura une autre. Il y a une personne qui va s'occuper justement du transport du patient, l'autre va faire certaines actions pour ne pas contaminer tout l'équipement, donc ce sont des choses que vous apprendrez et que vous devrez bien maîtriser si vous ne voulez pas vous-même vous contaminer, contaminer votre partenaire, ramener le virus à la maison puis contaminer votre famille, vos amis ou contaminer les autres patients que vous allez transporter dans la journée, la soirée, etc. Ça, ici, je reviens sur la COVID, c'est juste pour vous montrer le genre de graphique que j'ai montré à mes étudiants qui, dans le fond, on revenait de la semaine de relâche, on a fait une semaine de cours puis la semaine suivante c'était le confinement au Québec, mais j'avais eu le temps de leur montrer ça. OK? Donc, c'était le 9 mars, regardez ici au Canada, on avait entre 11 et 100 cas. Ça, c'est le 9 mars. OK? C'est il y a 10 mois à peu près. Puis là, on est rendu, on l'a dit tantôt, plus de 600 000 cas, plus de, bien, presque 17 000 morts, ça a évolué vite, en 10 mois, gang, c'est fou. Puis aussi, si on regarde, bon, la Chine qui était le pays est clairement le plus touché au début puis on dirait que leurs statistiques n'ont pas bougé ou presque depuis genre le mois de mai. Ou bien ils cachent des choses, ou bien ils ont trouvé une solution miracle pour protéger leur population parce que, à la population qu'ils ont, OK, 1,4 ou 5 milliards de personnes qui avaient aussi peu de cas et de décès, bien, tant mieux pour eux, mais moi, je serais curieux de voir les vrais chiffres. Puis ça aussi, au début de l'infection COVID, les gens nous disaient « Ah, c'est juste la grippe, c'est pas la fin du monde. Non, OK, la COVID est vraiment pire que la grippe, OK, donc il ne faut pas comparer les deux. » Ici, c'est une petite vidéo, je pourrais mettre le lien encore une fois dans le coin supérieur ici de la vidéo, donc éventuellement, je pourrais rajouter, vous allez voir quelque chose apparaître ici. Donc, c'est une de mes anciennes étudiantes qui est technologue de laboratoire à l'hôpital de Hull, en fait, à l'hôpital de Gatineau. Puis, elle travaille sur les tests de dépistage COVID et tout, elle explique comment ça se passe, c'est super intéressant, cliquez là-dessus, allez voir ce qui se passe, c'est super le fun, Myriam, elle explique bien ça. D'autres exemples de virus, donc le VPH, OK, donc, condylombes, organes génitaux, anus, gorge, peut aussi causer, comme on le voit sur l'image du bas, des virus sur les mains ou ailleurs sur la peau. Donc, à la base, c'est une ITS, donc une infection transmise sexuellement. Malheureusement, OK, le VPH peut entraîner l'apparition de cancer. Puis, le cancer qu'on connaît le plus, c'est le cancer du col utérin, mais, chez la femme, de toute évidence, mais il n'y a pas seulement ça, OK, chez la femme, on va aussi avoir le cancer du vagin, de l'anus et de la gorge, mais chez les gars aussi, OK, on peut avoir le cancer de la gorge, du pénis et de l'anus. OK, donc faites les liens que vous voulez, OK, mais tout contact sexuel, partout où le virus peut se ramasser, ça peut provoquer l'apparition d'un cancer. Donc, pourquoi le VPH est surtout connu pour les cancers du col? C'est parce que c'est le cancer qui est le plus fréquent causé par ce virus-là, même s'il y a d'autres types de cancers qui sont causés. Quand on a commencé à faire la vaccination contre le VPH au Québec, au Canada, c'était seulement les jeunes filles qui étaient ciblées. OK, mais moi, ça m'a fait sourciller parce que j'étais comme les gars de un peuvent le transmettre puis de deux, les gars peuvent avoir des infections et ou des cancers aussi. Donc, éventuellement, ça a été corrigé. Les petits garçons aussi ont eu des droits au vaccin. Donc, généralement, on les vaccine, les enfants, en quatrième année du primaire. Puis, il y a une dose de rappel un petit peu plus tard, au secondaire, je crois. Donc, ce que l'on veut, c'est donner les premières doses avant que les enfants qui deviennent ados soient actifs sexuellement. Donc, on veut les protéger avant que peut-être ils soient infectés par ce virus-là. Ça m'a fait sourire quand il y avait des campagnes de vaccination parce qu'il y a des gens du voisinage, des amis qui me contactaient puis là, ils me demandaient ça. Bien là, moi, j'ai un petit gars, est-ce que je vais vacciner? Fait que là, je leur expliquais justement ce que je viens de vous dire. donc, ça les rassurait de ne pas faire seulement vacciner leurs enfants pour le plaisir mais vraiment pour les protéger contre des cancers possibles. Il faut savoir que depuis qu'on a instauré la vaccination contre le VPH, il y a une incidence moins importante de cancer. Donc, juste ça, c'est très positif. Le taux de cancer ou l'incidence, le nombre de nouveaux cas de cancer liés au VPH est en diminution. Donc, ça, c'est un signe encourageant que la vaccination fonctionne bien. Antavirus, c'est un respiratoire, respiratoire, c'est un virus respiratoire, OK, donc, transmis par les urines ou les excréments de rongeurs. Donc, il y a de la poussière, l'urine a séché, par exemple, du petit rongeur puis vous inhalez ça. Donc, ça pourrait être problématique. Tellement important même que ça peut être mortel. OK, pour l'instant, c'est une infection qu'on retrouve un petit peu plus aux États-Unis mais encore une fois, avec le mouvement, le déplacement des souris, ce ne serait pas impossible que ces souris-là avec le virus, donc, mènent vers le nord et qu'éventuellement, nous aussi, on soit affectés par ces virus-là. Donc, c'est les personnes, par exemple, qui travaillent surtout dans les étables avec les animaux. Par exemple, on va engranger le foin pour nourrir les animaux. Donc, ce qui va arriver, c'est que les petits rongeurs vont faire leurs besoins là-dedans. ça sèche, les gens manipulent le foin, respirent tout ça. Les gens aussi, par exemple, qui font du camping, les gens qui ont des chalets puis que les petits rats ou les petites souris se cachent en dessous. Donc, les gens respirent ça puis peuvent se rendre malades comme ça. Rougeole, c'est un virus qui devrait disparaître, qui aurait dû disparaître. C'est seulement l'humain qui peut être infecté par la rougeole. Donc, si on vaccinait tout le monde, il n'y en aurait plus de problèmes. Mais, il y a eu des éclosions de cas de rougeole ici même au Québec, en 2015. Il y a eu des décès liés à la rougeole dans les hôpitaux au Québec encore maintenant, encore au 21e siècle. Il y a des enfants qui meurent à cause de ça. C'est débile. Le mouvement anti-vaccin est clairement blâmé. La vaccination, ce n'est pas vrai que c'est juste pour ceux qui ont peur. Se faire vacciner, c'est de vouloir protéger les autres aussi. Les enfants qui naissent sont trop petits, sont trop jeunes pour recevoir un vaccin. Donc, si tous les membres de la famille autour d'eux sont vaccinés, le virus de la rougeole va avoir plus de difficultés à atteindre cet enfant-là. Et si les personnes autour ne sont pas vaccinées, sont en contact avec un enfant qui a la rougeole, ramènent ça à la maison puis on a un bébé naissant, l'enfant attrape ça puis là, on a plus de chances de décès. Donc, il faut faire attention. Puis la rougeole, c'est un des virus les plus contagieux. Son R0 est entre 16 et 18 donc la transmission est très très facile. Il suffit d'être dans la même pièce qu'une personne puis ce virus-là va être transmis par les aérosols, les gouttelettes et tout puis c'est très facile de le contracter. Donc, il y a des statistiques que vous pouvez regarder à la maison. Ça, c'est pour le plaisir. Un petit molluscum, c'est rien de dangereux mais c'est encore pour le plaisir de mettre une photo de mes enfants. Ce ne sont pas les photos les plus glorieuses, on s'entend là-dessus. Donc, ici, c'est mon fils, mon plus jeune qui a eu une petite infection à molluscum. Dans le fond, c'est une infection bénigne de la peau qui se traite. Donc, il a pu lui mettre des petits produits qui, dans le fond, irritent la peau puis ça tue le virus en dessous. Donc, cette infection-là peut être transmise par contact direct, par objets interposés, donc par exemple serviettes de plage, par des vêtements qui pourraient être contaminés aussi. Donc, éventuellement, on a résorbé le problème. Il n'a plus ses petits molluscums mais ça le gênait beaucoup, c'était pas le fun. Virus Epstein-Barr qui cause la mono. Donc, c'est un virus qui est présent dans la salive de la plupart des gens mais certaines personnes malheureusement vont développer la mono. Maladie du baiser parce qu'elle est transmise par la salive. Donc, les personnes qui vont souffrir de mono, ça va être des léthargies, de la fatigue importante, ça peut durer quelques semaines voire des mois, surtout les adolescents, adolescentes qui vont être touchées. Ensuite, virus de l'herpès labial ou l'herpès buccal, donc le fameux feu sauvage. Donc, une fois qu'on est infecté, souvent ce virus-là va demeurer latent en nous, donc on ne s'en débarrassera pas. On est fait, on va vivre avec malheureusement. Puis selon les régions du monde, c'est 50 à 90 % des personnes qui seraient porteuses de ce virus-là. VRS, ça c'est une photo de Jonathan, mon plus vieux, qui a été hospitalisé 10 jours en raison de ce virus-là. Encore une fois, un virus qui est transmis par la salive. Malheureusement, donc, beaucoup de personnes sont porteurs de ce virus-là, mais c'est les jeunes enfants souvent qui vont être infectés. Donc, c'est peut-être moi qui lui a transmis ce virus-là, soit en le bécotant, je ne sais pas, moi j'ai peut-être juste touché, par exemple, je ne sais pas, le bout du biberon avec ma langue pour voir si c'était trop chaud, je ne sais pas. Puis aussi, Jonathan est né en novembre, donc à peu près cinq semaines, on l'a amené dans mes gros parties de famille pour Noël. Donc, il a rencontré vraiment beaucoup de gens, donc ça n'a peut-être pas aidé la situation non plus. Donc, ce virus-là cause ce qu'on appelle des bronchiolites, qui est une infection dans le fond des voies respiratoires, puis le virus cause des syncytiums, donc une fusion des cellules infectées, puis ça diminue de beaucoup l'oxygénation de l'enfant. D'autres infections virales, donc souvent des infections tropicales comme la dengue, la fièvre jaune, infections acytomégalovirus, qui est une ITSS, la cinquième maladie, le pied-main-bouche, la roséole, les oreillons, la poliomyélite, la rage, donc ce sont toutes des infections virales. Maintenant, les bactériophages, gardons ça simple, ce sont des virus qui s'attaquent aux bactéries. Donc, oui, il y a des virus qui attaquent spécifiquement les bactéries, puis on va voir que ces bactériophages-là peuvent nous être utiles. Juste expliquer un peu le bactériophage dans le fond, puis regardez sa forme, c'est quand même particulier, ça ressemble vraiment à une espèce de module lunaire, donc vous avez la tête qui est ici qui contient le génome, le corps qui est là, puis des espèces de petites pattes qui servent au virus à s'accrocher sur la cellulicide, et le virus, vraiment comme une seringue, regardez ce qu'il fait, il injecte son génome dans la cellule ou dans la bactérie, donc le bactériophage lui-même, physiquement, n'entre pas dans la bactérie, c'est assez exceptionnel, donc il injecte seulement son génome, et à partir de ça, la bactérie va fabriquer plein de bébés virus. Ça ici, cycle lithique et l'isogénique, c'est important. Quand on parle d'un cycle lithique, là c'est un exemple avec des virus de type bactériophage, mais ça pourrait être vrai pour des virus qui affectent des cellules eukaryotes, donc quand on parle d'un cycle lithique, imaginez la grippe, imaginez la COVID, donc le virus entre dans vos cellules et rapidement la détruit. Donc les symptômes apparaissent vite. Quand on parle maintenant d'un cycle lysogénique, c'est un virus qui entre dans votre cellule, va s'insérer ou va insérer son génome dans le vôtre et va y demeurer de façon latente. Par exemple, la varicelle. La varicelle insère son génome dans votre cellule et il reste très longtemps. Moi je l'ai dit, j'ai eu la varicelle, le génome de ce virus-là est encore dans mes cellules et pourrait se réactiver éventuellement et causer le zona. Donc par exemple, si j'ai eu la varicelle quand j'étais enfant, ça rentre dans mes cellules, ça reste là, ça reste là, puis moi je vieillis, ça va bien, mais éventuellement le virus pourrait se réactiver et entraîner la lise de mes cellules et là, à ce moment-là, j'aurai le zona. D'autres virus qui font des cycles lysogéniques comme ça, vous avez par exemple le VIH qui cache son génome dans le vôtre, l'herpès, dont on vient de parler, l'herpès labial va faire la même chose aussi. Donc, en cycle lythique, c'est lorsque le virus entre dans vos cellules et les tue très rapidement, l'isogénique insère son génome dans le vôtre, demeure en latence un certain temps et éventuellement peut se réactiver. Virus et cancer, malheureusement, il y a des virus qui vont entraîner les cancers, cancer du col utérin pour le VPH, virus Obstain-Barr, cause de l'infôme de Burkitt, la leucémie par un rétrovirus. Rétrovirus, c'est un peu la même famille que les, que le VIH. Les virus des hépatites B et C peuvent causer des cancers au niveau du foie. Donc, les virus, oui, ils causent des infections, mais le fait qu'ils causent des cancers, ça ajoute une couche au danger qu'ils représentent, du moins que certains d'entre eux représentent. Puis, bon, les virus, comme je l'ai dit, ça c'est le, on va dire, le côté positif des virus. OK? Par exemple, on pourrait utiliser des bactériophages, donc des virus qui tuent des bactéries, pour lutter contre des infections bactériennes. Parce que des bactéries, il y en a qui deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques communs. Donc, le fait d'avoir certains virus qui pourraient tuer ces bactéries-là, ce serait bien. Parce qu'imaginez, ces virus-là reconnaissent seulement les bactéries. Donc, moi, si je suis infecté, on m'injecte le virus, le virus va trouver les bactéries, il va les détruire. Puis, quand il n'y a plus de bactéries, le virus, mon système immunitaire va l'éliminer parce que le virus ne pourra pas entrer dans mes cellules. Il ne les reconnaîtra pas. J'ai mis des articles et des cas de personnes qui ont vraiment été traitées de cette façon-là avec succès. Donc, ça, c'est les bactériophages pour les bactéries résistantes. Mais il y a aussi l'utilisation de virus comme vecteur pour le traitement de maladies génétiques ou de cancers. OK? Puis, on pourrait même rajouter comme vecteur pour la production de vaccins, comme on le voit avec un nouveau vaccin de AstraZeneca contre la COVID-19. On utilise justement un virus inoffensif qui, lui, va transporter de l'information génétique du virus de la COVID-19. Bref. Mais dans les cas qui m'intéressent, ce serait par exemple de traiter des maladies génétiques. OK? Je ne sais pas si c'est-à-dire qui connaissent ou qui ont entendu parler de l'histoire de Jonathan Pitre. C'est un petit garçon d'Ottawa qui avait une maladie rare, une maladie qui rendait sa peau très, très fragile. Il est malheureusement décédé maintenant. Mais, OK, il y a des traitements par des virus, virus qui modifiaient génétiquement les personnes. Ça peut faire peur, mais en même temps, c'est intéressant parce que ça... Ce qui est triste, c'est que le petit Jonathan avait subi des... Mais le petit, c'était rendu un jeune adulte. Il avait commencé des traitements justement pour essayer ces thérapies-là, mais ça n'a pas fonctionné malheureusement puis il est décédé avant. Mais il y a un autre garçon qui a subi des traitements similaires, OK, et il est guéri. OK, il n'a plus la maladie. Puis la maladie est assez épouvantable. Allez, je t'ai un coup d'œil, c'est quoi cette affection-là, OK, génétique. c'est triste, c'est très épouvantable. Ce jeune homme-là, Jonathan Pitre, a dû endurer et vivre des douleurs atroces, quotidiennes. Donc, ce petit gars-là avait un courage que je n'aurais jamais. Donc, j'ai une pensée pour lui parce que c'était assez exceptionnel ce que cet enfant-là a dû endurer comme douleur puis malheureusement, il est décédé avant qu'on puisse le guérir. Mais bref, OK, il y a de l'espoir, traitement du cancer aussi. Donc, imaginez si on pourrait trouver des virus qui s'en prennent à des cellules tumorales. Donc, on vous injecte un virus qui tue votre tumeur puis quand il n'y a plus de cellules tumorales, le virus disparaît. Ça serait génial. Ça, c'est des documentaires, des liens. OK, moi, je vous invite à aller voir celui-là sur Evo, là, c'est super bien fait. Puis, si vous voulez avoir d'autres informations sur les virus, allez voir ces reportages-là. C'est des choses intéressantes. Renforcement des acquis, répondez aux questions qui sont là, allez lire. OK, le chapitre 5 dans le fauché et répondez aux questions. Les virus, c'est un chapitre qui est lourd, qui est chargé, mais que moi, je trouve super intéressant. J'aurais pu en parler pendant des heures. Je dois me limiter. Heureusement pour vous, malheureusement pour moi. Petite application clinique, encore une fois, pratiquez-vous là-dedans parce que ça se pourrait que j'en mette à l'examen et complétez votre glossaire. Faites-le à chaque cours pour aller chercher le vocabulaire et bien posséder ce vocabulaire-là. Alors, c'est tout pour les virus. Si vous avez des questions, vous me contactez. Bonne fin de journée.